Et salut à tous et à tous c'est Alex, comment vous allez écouter ? Moi ça va bien, on se retrouve les gars pour la suite de ce Pro Team aujourd'hui avec notre équipe Bardiani CSF, la dernière fois très belle perf sur les 3 jours de Provence avec Giulio Pellizzari qui a remporté le classement, enfin pas le classement, la dernière étape mais qui a été très impressionnant et pareil pour Luca Colnagui qui a mis pas mal de points en remportant aussi une étape au col de la Gineste aujourd'hui on va entamer ce Paris-Nice, on va je pense faire les 4 premières étapes c'est-à-dire l'arrivée à la verrière, l'arrivée à Nevers, le contrôle amende par équipe qui n'est pas ma spécialité et l'arrivée à la loge des gardes on va déjà aller sélectionner notre équipe ça sera donc, hop, j'ai un peu vite Domenico Pozoevo pour le classement général en tant que leader je pense que c'est très intéressant de partir là-dessus Zanoncelo pour la partie sprint et ensuite Gabouro, Colnagui, Koveli, Zokarato malheureusement on n'a vraiment pas de spécialiste du chrono donc je pense qu'on va, ça risque de faire très 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 mal mais on va partir avec cette équipe il y a moyen de marquer pas mal de points première étape c'est celle-ci autour de la verrière avec pas mal de zones potentiellement découvertes on va essayer d'être bien dans cette étape tout simplement et pourquoi pas, pourquoi pas essayer avec notre sprinter d'aller faire une belle performance dès cette première étape de Paris allez, on est dans cette zone un petit peu découverte où il y a du vent, on le voit on est bien placé avec Zanoncelo on va pas tarder à arriver au sprint intermédiaire ils sont deux peut-être encore Fedorov et Lewis Saske Benjamin Thomas est juste derrière on va sans doute reprendre une zone avec du vent dans le final le temps pour le moment bien groupé Zanoncelo, nous on va essayer de le faire jouer on est encore à 5 km de ce sprint intermédiaire il est très très tard dans l'étape ce sprint inter Christophe Laporte, la Kermen au moment on va rester positionné Remco Evenpool et là aussi aux avant-postes tous les coureurs sont bien présents Podzovivo s'accroche Podzovivo, on en aura besoin bien évidemment pour jouer le général il y a peut-être un top 10 à jouer si on n'est pas trop mauvais très intéressant 18 zones là pour les hommes de tête on voit tout le monde est en train de se replacer Mathieu Van Der Poel sans doute pour lancer j'espère Philippe Sen qui se ressemble de la partie en train de se repositionner tous les sprinters sont là il y a la Philippe qui va lancer Team Merlier par contre il a très bien remonté Julien Lapilip avec Merlier dans sa roue on va essayer de prendre la roue du belge qui est pour le moment très très bien amené Zanoncelo c'est pas le meilleur des sprinters mais je me dis que peut-être il y a quelque chose à tenter avec lui aujourd'hui Kalei B1 également très bien placé on est un peu plus d'un kilomètre de ce sprint allez il y a ce sprint ça lance de très très tôt avec Olaf Koi tous les sprinters sont en train de lancer il y a même Jonas Wingard qui est en train de le faire ce sprint c'est incroyable ça que Jonas Wingard se lance dans ce sprint on essaye de remonter un peu là avec Zanoncelo on va reposer aussi qui a fait le sprint c'est pas mal ça c'est pas mal ça que Pozzo Vivo ait fait ce sprint il y a peut-être quelque chose à faire aujourd'hui il y a peut-être un coup à tenter Jonas Wingard est-ce qu'il va rouler ? oui et nous on a Pozzo Pozzo très clairement Pozzo Vivo va prendre son gel rouge et Pozzo Vivo va rouler à bloc on va prendre un petit peu de bleu nous aussi ça a bien fait exploser le peloton Wingard qui est en train de tout donner et nous on va faire travailler Domenico Pozzo Vivo voilà dans ce final maintenant on a Vegan qui essaye de revenir derrière il y a Pogacar et Roglic et le groupe qui a les B1 un peu plus loin Orpès a d'avoir un Domenico Pozzo Vivo qui va rouler à bloc on va prendre notre gel rouge maintenant on n'est pas non plus le mieux placé Pogacar a plus rentré lui avec Primoz Roglic alors on essaye de reprendre le maximum d'énergie là dans ce final vraiment tout petit groupe le peloton a complètement explosé le gros du peloton Romain Bardet qui essaye de faire cette jonction en solitaire avec Remco Evenpool aussi ils sont en train de tout donner toujours dans la roue de Pozzo Vivo Lafkoy dans la roue de Jonas Wingard Rodrigues et Bardet qui sont en train de rentrer les derniers kilomètres je ne l'avais même pas vu cette flamme rouge c'est Wingard qui a lancé le sprint attention à ce virage et oui je me suis un petit peu fait gêné dans ce virage malheureusement avec Zanoncelo on va repartir très très loin malheureusement je me suis totalement fait gêné j'ai fait n'importe quoi dans ce virage mais c'est arrivé d'un côté où ça m'a un petit peu bloqué bon bah c'est dommage ça nous aurait permis de faire quelque chose malheureusement on perd notre meilleure carte aujourd'hui par contre la bordure qui a profité à Pozzo Vivo on va revoir la chute un petit peu bête là j'aurais dû sprinter il a fait un sacré vol plané il est resté un moment au sol et Pozzo lui est allé il en a joué par contre Philippe Sen c'est incroyable la facilité du gars regardez déjà lui il passe le virage il met 20 mètres à tout le monde Milan a été ralenti c'est Garmin qui fait 2 Pozzo Vivo il est là dans le bon groupe par contre ça fait plaisir Zanoncelo on l'a vu qui a perdu du temps mais il y a énormément de coureurs qui perdent du temps dès cette première étape il y aura des conséquences sans doute pour la suite surtout pour nous parce que j'ai peur qu'il soit limité Philippe Sen en jaune Olaf Kohl qui portera le maillot vert et Wissaske meilleur grimpeur on va essayer de partir dans quelques petites échappées nous aussi pour montrer le maillot 9ème place de Pozzo par contre c'est magnifique ça fait du bien cette 9ème place de Pozzo on le sait au général ça va être très très dur donc bien évidemment celle-ci fait du bien et on est toujours premier au classement des équipes 19 équipes pour l'instant ont marqué des points donc voilà c'est pas encore fait on sait qu'il y a énormément d'équipes qui vont se disputer les points on a bien commencé la saison c'était important maintenant il faut rester comme ça deuxième étape entre Vierzon et Nevers ça va être dur d'aller disputer ce sprint mais pourquoi pas tenter d'envoyer un coureur devant dans cette étape pour on sait jamais si l'échappé va loin sinon on tentera le sprint avec un annoncelo diminué avant la terrible étape du contrôle amende par équipe et on a envoyé Zoccarato dans cet échappé qui est avec Mathis Jouvel et Victor Campenard c'est bel échappé quand même très très bel échappé on va essayer d'aller claquer le petit point ils en avaient pas des points ces coureurs là on est le plus rapide il y a peut-être un monde où on peut aller les chercher Campenard en tout cas qui lance en premier ce sprint allez on va prendre ça on va prendre ça où pour le moment on reste un petit peu à distance on va essayer de remonter et de faire cet effort maintenant allez Louvel qui a l'air de bien déclencher on va essayer de prendre un deuxième aujourd'hui et oui ils ont modifié les classements c'est bien ça c'est pas les classements c'est vrai que j'avais totalement zappé il n'y a plus les classements définis par défaut comme sur le tour etc donc là ça nous fait 3 points bien évidemment pour le grimpeur il y en aura un prochain mais il y aura surtout un sprint intermédiaire entre temps et la bonne nouvelle c'est que regardez Zanoncelo il n'y a finalement pas du tout de séquelles de sa chute à part un psy désormais au niveau de l'agilité donc c'est parfait pour jouer le sprint allez il y a un sprint à disputer c'est au niveau de la ligne d'arrivée de toute façon quand on vient le jouer on lance avec Zanoncelo on va essayer d'aller chercher quelque chose ça c'est pas la ligne d'arrivée mais la ligne d'arrivée et là et c'est là que le sprint était disputé le classement par contre ce qui ne s'affiche pas j'espère que ça nous a bien compté les petits points c'était peut-être que pour les 4 points ah c'est un format Paris-Nice autant pour moi autant pour moi prochaine difficulté par contre un grimpeur et Zoccarato peut mettre des points allez c'est la même que tout à l'heure à une trentaine de kilomètres de l'arrivée on va prendre le gel puisque après ça sera un petit peu tard je sais pas si ça va pouvoir aller jusqu'au bout on les voit là-bas là il y a 6 points à marquer pour celui qui passe en tête donc forcément que ça vaut le coup on va essayer d'être costauds on est le premier à accélérer avec Zoccarato Campenart pour le moment qui est vissé dans notre roue allez Mathis Louvel on l'a vu qui a essayé de déclencher c'est pas ça Victor Campenart là qu'on va essayer de se débrouiller est-ce qu'on va pouvoir le passer Campenart non Campenart 6-4 pour nous 2 pour Louvel Ackerman et lui distancé et maintenant devrait je pense avoir un sprint massif dans 26 km puisque le peloton est en train de se rapprocher très très dangereuse devant de ce petit groupe ah ouais dernier tour qu'on attaque il va rester un peu moins de 10 km mais un seul homme devant Zoccarato c'est notre équipier qui est donc en tête de course qui fait de la résistance pour le classement peut-être de la combativité 36 secondes d'avance bon il est cramé Zoccarato il n'en peut plus il est en train de tout donner je vais donner le gel bleu à tout le monde dans le peloton on l'a bien vu ce final à quoi il ressemblait donc on peut on peut peut-être réussir à jouer parfaitement pour aller chercher une placette la victoire va être très compliqué bien évidemment c'est pas l'objectif bon on sent sur une course c'est forcément pour la gagner mais on sait que là ça va être très très compliqué donc on va essayer d'aller chercher une belle place le train des des J.K.W.A. avec Mathieu's Braunwegian et Kalebe One est très intéressant le train qui est pas mal forcément c'est toujours celui de Jasper Philipsen qui est monstrueux il est là avec son maillot jaune le leader Jasper Philipsen alors nos deux qui est bien placé avec Milan Manten on le voit Zoccarato il va aller jusqu'au bout encore 500 mètres à mon avis et ça sera terminé il ne va même pas tenir jusqu'à la la banderole des 5 derniers kilomètres il va être repris l'écran bien complet attention à ces virages là ça ralentit après les virages attention et là le peloton va être bien 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 étiré alors on essaye là de trouver les bonnes ouvertures on voit l'équipe Trek et l'équipe J.K.W.A. très bien positionné Bruno Weggen qui va peut-être lancer pour Caleb Ewan c'est visiblement pour Ewan je pense le sprint aujourd'hui 3,6 km Philippe Seine est en train de remonter c'est clairement lui l'homme à battre aujourd'hui encore une fois peut-être arriver à Nevers on est bien là dans la roue de Jonathan Milan qui est dans la roue de Matt Federsen mais Matt Federsen qui a l'air de le lancer quand même de très très loin ce sprint pour Jonathan Milan quand sur ce final où il y a pas mal de Pispaf et notamment celui-là de virage on l'a bien négocié on est toujours dans cette roue là de Jonathan Milan qui pour moi est quand même un homme intéressant à suivre forcément il y a un peu de retard à la détente avec Giannanzelo Philippe Seine qui est très très loin il va pas réussir à remonter la victoire peut-être pour non Gros Nevegan je pensais que c'était Ewan qui allait le faire non c'était Gros Nevegan qui est allé faire ce sprint et qui s'impose un petit peu de retard pour Jasper Philippe Seine on fait peut-être un top 10 nous avec Zannanzelo puisque regardez au final on revient et on fait une belle place ils sont 5 devant nous il y a Philippe Seine on est 7ème aujourd'hui c'est beau c'est beau un petit top 10 deuxième top 10 sur Paris-Nice le premier chanceux avec Pozzo Vivo enfin le chanceux il avait pris la cassure donc à porter et Gros Nevegan du coup qui prend le lead de ce classement général ça va bouger avec le avec le chrono paré type je suis au caractère qui a perdu un peu de temps Carlos Rodriguez Christian pardon Rodriguez qui a perdu du temps Louvelle Campion Hors Cataneo Fedorov c'est pas étonnant c'était les coureurs qui étaient devant et donc au classement général on va pas forcément regarder le classement général on va regarder le classement de la montagne Louis Chasquet est devant Zokarato 6 points il est pas mal à égalité non Campion Harte ça n'a rien de plus que nous je pensais qu'on était à égalité avec Campion Harte Philippe Seine maillot vert on est avec 12 points seulement pour Zanon Celo classement des jeunes Djeko Alou la meilleure équipe et Zokarato en tête pour le moment du classement de la combativité ça fait encore des points pour l'équipe on reste en première place ça fait du bien ça fait plaisir on commence bien cette saison ça va être beaucoup plus compliqué maintenant sur le contrôle à mon par équipe d'Empire Amburly parce que j'ai jamais joué ce chrono par équipe et j'ai une équipe vraiment très très mauvaise en chrono donc ça va être très très difficile mais on va essayer de faire la meilleure perf possible bon mais on n'a pas l'équipe la plus spécialisée ça va être très très compliqué on a le petit maillot du numéro 1 mondial je ne l'avais pas vu encore Julio Pelizzari avec ce maillot tellement rare qu'on puisse le voir dès la première saison que je l'avais totalement oublié qu'il y avait ce maillot c'est Domenico Pozzo qui a pris le premier relais on rappelle comment on passe les relais c'est bon c'est bon Julio Pelizzari maintenant on va essayer de prendre des relais assez courts je pense 8 minutes et de ne pas le faire à bloc peut-être parce qu'on n'a pas vraiment l'équipe la plus costaud on se met à bloc peut-être ça peut passer je ne connais pas encore ce chrono donc forcément on va le faire un petit peu en se cherchant on sait qu'on n'a pas du tout la meilleure équipe du monde pour faire un contrôle à monde par équipe donc ce n'est pas évident évident on a un Covil par exemple qui est en méforme essaye de prendre des relais quand même d'une minute environ mal Colnagui il a remporté une étape plus cette saison ça va être trois jours de la Provence premier intermédiaire on voit la Bourra qui est passée en 9 minutes 58 on va essayer de faire de faire la même chose c'est compliqué parce que déjà on est loin j'ai l'impression que sur ce premier intermédiaire Zoukarato avec son dossard du plus combatif il y a un virage à gauche par contre c'est peut-être pas la meilleure strata que j'ai fait avec Pozzo vivo pour relancer la machine Pozzo derrière ça se met en danseuse on a bien réaccéléré le tout avec Covil maintenant ça a pu se faire organiser je n'avais pas vu ce virage avant de prendre mon relais on va être très très loin j'ai l'impression sur ce premier pointage intermédiaire Giulio Pellizzari on va essayer d'en mettre un peu plus dans cette partie on est très 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 loin déjà les temps de de IEF par exemple on est loin on va être bon dernier je pense à ce pointage là c'est pas bon les gars on est pas dans le rythme c'est pas bon du tout on le sait qu'on est pas bon mais c'est un chrono qui est pas du tout à notre avantage malheureusement un chrono tout plat par équipe pour une équipe où le meilleur a même pas je crois 68 un truc comme ça donc c'est c'est très très compliqué on essaye de prendre des meilleurs relais plus de de puissance peut-être pour appuyer ces relais mais ça semble compliqué on va prendre une minute trente cette fois-ci voilà on va essayer de rouler quand même très fort encore une minute avec Zuccarato qui essaye vraiment de donner tout ce qu'il a mais c'est pas évident du tout on est sur une étape qui pas du tout à l'avantage d'une team comme la Bardiani après niveau énergie on n'est pas trop mal on arrive à se gérer allez encore 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 on est en train de se rapprocher du prochain pointage intermédiaire qui a bien pris tout ça on a un petit virage encore là qui nous qui nous attend Kovili on rapproche attention attention tac ouais il n'était pas évident là ce virage on va mettre Julio Pellizzari maintenant là du coup voilà parfait mon relais donc on a des corps qui commencent un petit peu à fatiguer aussi on a essayé de mettre des relais un peu plus long Kolnaghi c'est dur pour lui c'est pas du tout un rouleur Kolnaghi qui a remporté l'étape de la Ginest un sprinteur notre deuxième couteau un petit peu au sprint Gaboro maintenant c'est dur c'est très très dur on arrive bientôt au deuxième pointage intermédiaire on avait déjà pas mal de retard et on va continuer d'accuser ce retard c'est un oncelo maintenant on s'est mis on s'est mis en difficulté on s'est mis dans le rouge le deuxième intermédiaire on n'y est pas encore il en reste ça se joue en 34 minutes il reste 11 km encore c'est long et on a l'impression de pas du tout avancer avec notre team c'est pas sûr comme un coureur ils le prennent parce que sur celui-là en réalité ça fait deux ans sur Paris-Nice que c'est une règle un petit peu spéciale mais je pense pas du tout qu'il a implémenté au jeu donc on va essayer d'en conserver le plus possible de coureurs à éliminer celui qui est le plus costaud c'est Pozzo Vivo c'est ça qui est énorme et que c'est Pozzo Vivo pour le moment qui est en train de faire le meilleur chrono pour notre équipe Covilli qui va aller faire là aussi un bon petit relais on est déjà battu par tout le monde Covilli on va peut-être le cramer jusqu'au bout on a du retard on est 22ème et c'était très très dur Giulio Pellizzari maintenant ce petit relais il n'y a personne qui a lâché prise donc ça c'est plutôt bien mais bon ça ne serait tardé qu'il y en ait des coureurs qui lâchent prise voilà le temps du 4ème c'est ce que je cherchais à comprendre donc la Gabouro par exemple on va pouvoir le cramer un peu plus Gabouro il va tout donner jusqu'au bout on va le tuer et ensuite ça sera vraiment terminus pour lui c'est l'eau j'ai pas l'impression qu'il ait voulu prendre le relais on va mettre Zocarato là maintenant Zocarato Pozzo vivo peut-être Covilli quoi Covilli j'avais l'impression qu'il a été quand même mort tout à l'heure Pellizzari peut-être mais là on est en train de perdre notre premier coureur encore un virage à gauche Zocarato pour le moment qui fait vraiment du très très bon boulot parce qu'on va perdre un deuxième coureur c'est possible allez c'est bien ce qu'on fait on va demander à Pozzo de prendre ce relais et là c'est en train de lâcher un petit peu prise Kerskobi Gamoroso Karato Zocarato Zocarato qui va gérer je pense jusqu'à l'arrivée ça va faire très mal les gars on s'accroche on est en train d'en perdre deux mais on n'est plus que 4 là on est très très limite pour terminer on a encore nos 4 coureurs là il faut y aller jusqu'au bout les gars allez on va lancer le sprint pour aller jusqu'au bout de ce chrono et on termine est-ce qu'on termine à 4 trop mal j'ai pas vu le temps après mais bon c'était sûr qu'aujourd'hui on allait vraiment être mis en difficulté exploser dans le final on est resté groupé mais on n'en avait pas un qui était meilleur que l'autre donc c'était forcément très très difficile déjà à la base c'est la Bora qui s'impose Jordi Meus nouveau leader même coup en blanc forcément les leaders font de belles opérations c'est pour ça que la cassure sur le premier la première étape était intéressante on termine pas dernier on termine pas avant dernier mais voilà on est quand même très très long on perd quasiment deux minutes aujourd'hui ça va faire très mal puisque Pozo Evo est à 1,55 des leaders ouais on va dire une minute pour on est presque reprendre une minute pour entrer dans le top 10 on est toujours bien placé au classement par équipe mais maintenant voilà on va devoir se réveiller un petit peu il y aura la loge des gardes avec Pozo ça peut être intéressant c'est que la 100 première catégorie on a des bons équipiers balance ça sera sans doute pour les sprinters la colle sur l'eau qui peut être intéressante la madone du tel et l'étape de Nice donc il y a quand même des états qui promettent sur le papier pour renverser un petit peu tout ça la loge des gardes on va essayer de faire une belle perf et peut-être récupérer quelques secondes au niveau du classement général allez on est dans cette échappée avec Zuccarato on est avec Campenars Rodriguez Gji Perez et Ashke Louvel était dans l'échappée il a été distancé ça monte très 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 fort avec Rodriguez de l'équipe Arkea allez nous on va lancer le sprint Derek Gji l'a lancé aussi c'est pas qu'il y ait le plus punch dans ce groupe on essaye nous avec Zuccarato on essaye de résister mais Derek Gji a l'air très puissant Anthony Perez qui va venir passer en tête on ne mettra pas de point aujourd'hui malheureusement avec Zuccarato on va essayer en tout cas d'en mettre Lewis Aske lui ne mettra pas de point non plus c'est le leader de ce classement de la montagne encore une difficulté même si je pense que celui qui sera meilleur grimpeur à l'issue de cette étape c'est le vainqueur à la loge des gardes et ça sera sans doute un des leaders du classement général il y a une deuxième difficulté avant la loge des gardes bien évidemment et toujours la même échappée mais le petit Lewis Aske qui a été repris allez Anthony Perez cette fois-ci qui lance en premier il a compris tout à l'heure qu'il était très fort Anthony Perez et nous on n'a pas encore fait notre effort ça ne serait tardé on va commencer à mettre en place avec Zuccarato mais tout le monde est plus fort que nous là aujourd'hui troisième avec Zuccarato il y aura un petit point de marqué ça fait plaisir mais on est surtout là pour le classement de la combativité où seul Campenarts en fait avait cumulé des kilomètres et bien nous ça nous permet de continuer de cumuler ces petits kilomètres allez avec ce bon vieux Dominico Pozzovivo on est dans le peloton l'échappé à de l'avance ça va être très dur pour Zuccarato on lui a demandé de prendre son gel mais nous on va essayer peut-être une attaque avec Dominico et Giulio Pellizzari quoi qu'il y a Covili peut-être Covili peut être très intéressant aujourd'hui on va essayer de sortir à deux on sait qu'on est loin entre guillemets au classement général donc ça peut peut-être nous permettre d'y aller le concilier de Rowlitch qui roule c'est Jordi Meus qui est en tête du classement mais on sait que Primoz n'est pas très loin et qu'il pourrait prendre la tête lui aussi de ce classement j'attends juste que Covili vienne me protéger quasiment trois minutes pour les hommes de tête le plus dangereux c'est Anthony Perez qui virtuellement pour le moment est le leader mais c'est assez énorme qu'Anthony Perez soit peut-être le leader de ce Paris-Nice à l'issue de cette étape et j'attends encore que Covili vienne me protéger je ne le vois pas pour l'instant Covili si on envoie des maillots de mon équipe parfait de la Bardiani là ça on va peut-être essayer d'anticiper un petit peu ça pourrait être très intéressant même si là ça roule fort quand même côté Baurin à l'avant ils vont attaquer l'ascension mais regardez il n'y a pas trop d'énergie pour Zokarato je me fais très très peu d'espoir malheureusement allez Covili s'il te plaît mec viens me je viens me montrer tes capacités parce que j'aurais bien aimé attaquer des pieds mais peut-être même pas sûr qu'on puisse attaquer Sobrero qui est en train de mettre un tempo d'enfer avec Daniel Martinez maintenant qui est en train de remonter 2 minutes 35 est-ce que ça se reprend sur 7 km honnêtement je ne pense pas mais il y a des possibilités il y a un monde où ça revient on est placé avec Domenico Pozzovivo au pied là pour l'instant ça risque de monter très fort avec sombrer avec Pitcock qui accélère Pitcock qui accélère et ça attaque aussi du côté de Vlasov Mark Kirchi on va y aller avec Domenico Pozzovivo entendre quelque chose et regardez par contre l'écart commun est en train de fondre sur les hommes de tête les hommes de tête qui ils laissent partir là peut-être avec Mark Kirchi qui est très très bien et on a pris quelques secondes il y a Simon Yates qui est revenu avec nous derrière nous c'est Jasper Steuven étonnant de le voir attaquer Jasper Steuven Pozzov peut faire quelque chose d'intéressant là aujourd'hui les hommes de tête c'est pas dit rien que ça est où regardez l'écart Pitcock qui est en train déjà de revenir quasiment on est avec un groupe Pogacar Roglicie Seven Poolling garde on va rouler nous forcément avec eux on va pas les laisser faire ils vont monter à leur rythme on le sait avec pas mal de punch pas mal d'accélération au moins on reste on reste costaud à ce rythme un petit bout de ragots qui est revenu avec Ben Lee Dovivo c'est pas sa spécialité lui de mettre des grosses attaques des grosses accélérations on va donner à tout le monde les gels devant Zuccarato c'est fini quasiment pour lui malheureusement et les quatre qui font ensemble tout le temps pour l'instant depuis tout à l'heure ça n'a pas bougé Tom Pitcock par contre avec Vlasov Vlasov a l'air très très fort puisqu'il est en train de lâcher Pitcock Alexander Vlasov c'est peut-être lui qui va remporter cette étape et c'est peut-être lui qui sera le nouveau leader et on essaye de s'accrocher un groupe il y a du Stéphane Williams également du Buitrago qui sont un peu plus puncher mais ils peuvent faire de très très belles pertes et il y a surtout Simon Yes devant là-bas qui est un petit peu l'homme que tout le monde a envie d'aller chercher on remet un coup d'accélérateur avec Pozo Vivo pour rester au contact du groupe terminé là pour Zuccarato ça c'est notre équipier on l'a vu Julio Ciccone qui est pas mal et Vlasov n'est toujours pas revenu sur la doublette Perez-Dji je pensais qu'il allait revenir plutôt que prévu Markerchi par contre est au bout du rouleau il n'en peut plus Markerchi c'est Campenard qui est repris Linguegard et Pogacar qui en font beaucoup pour l'instant mais on arrive à les suivre il y a un rem qu'avenpool qui en fait beaucoup on arrive à rester dans le bon groupe on va prendre le gel Derek J toujours en tête avec peut-être un retour d'Alexander Vlasov mais il a l'air de caler un peu là Alexander Vlasov 1000 km de toute façon ça sera Vlasov ou Derek J aujourd'hui pour la victoire avec Pozo on va être pas mal du tout aujourd'hui il est en train de revenir Vlasov sur Derek J il a l'air peut-être plus fort Alexander Vlasov mais Derek J a peut-être conservé des petites forces pour faire ce sprint allez on va essayer avec Pozo il vaut de terminer très très fort là on termine au sprint il y aura peut-être la troisième place je pense pas je pense que c'est Pitcock qui vient la chercher belle opération quand même pour remonter au classement général avec Pozo Vivo les dernières étapes seront décisives mais il n'y a pas non plus une étape insurmontable parce que je pense que la madone du tel ça peut être pas mal pour nous pour se mettre un bon bon petit impôt donc c'est plutôt plutôt cool on va revoir la victoire que j'ai pas vu qui venait s'imposer et c'est un oui qui avait encore du gaz au final et nous on revient comme une balle avec Pozo Vivo peut-être que je pense qu'avec Pozo on passe devant Pitcock sur la ligne d'arrivée et donc on prendrait en plus des bonifications plus un petit peu de temps sur d'autres coureurs ça pourrait nous faire bien remonter au classement général Derek J s'impose et Primo Drovich prend le maillot jaune à son équipier Jordi Meus J passe meilleur du coup je pensais pas du tout qu'il allait remporter l'étape d'Eric J je pensais pas que ça allait aller jusqu'au bout il était très très fort qu'alors que l'étape ne nous convient pas je suis extrêmement quatrième pourtant sur le replay ça a laissé supposer une troisième place quand même donc on remonte à la douzième place au classement général on a Giulio Ciccone Jordi Meus juste devant ils peuvent potentiellement glisser un petit peu au classement général donc ça pourrait nous faire une place dans le top 10 Mitrago, Pitcock peut-être un peu moins bon grimpeur il y a peut-être un top 10 à aller chercher en étant costaud avec avec Domenico Pozzo et ça sera déjà pas mal du tout puisque on voit qu'une équipe là comme Israël vient mettre pas mal de points on est toujours deuxième de ce classement grâce à notre très bon début de saison la saison ne fait que commencer il y a des cours sur lesquels on ne va pas être présent donc il faut se courir c'est important dans le prochain épisode on terminera ce Paris-Nice l'étape de Valence de la col sur loup on aura la Madone Dutelle et également la dernière étape classique autour de Nice j'espère que ce deuxième épisode vous a plu n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé je vous dis à la prochaine portez-vous bien je vous dis à tout le monde bye bye